Les cercles céréaliers Ces dessins, de sources inconnues, les cercles céréaliers, se forment silencieusement et rapidement un peu partout dans le monde entier. Mais c'est entre mai à septembre, à un rythme de 1 par jour, qu'on les retrouve dans les champs de blé, les boisés, le sable ou la neige. Apparus au début des années 1950, ils sont à ce jour plus de 5000 de ces crop circles répertoriés. Ils apparaîtraient notamment souvent autour des concentrations de sites mégalithiques. Remarquons que les plantes ne sont pas coupées, mais pliées et sont comme tissées, entrelacées. La figure dégage une radioactivité plus importante que la normale. Les plantes subissent des modifications biologiques. Les plantes semblent déshydratées, desséchées, avec une résistance aux parasites ou une croissance accélérée. On remarque une absence d'insectes ou d'oiseaux près de ces cercles céréaliers. Certains êtres humains sur les sites peuvent ressentir de la nausée ou des malaises. À proximité, certains matériels électroniques peuvent tomber en panne. Est-ce que les figures géométriques, si fascinantes de boîté, peuvent agir à la manière d'un révélateur sur nous-mêmes ou notre planète, voire des parties de l'univers ? Existe-t-il pour nous transmettre les limites de l'esprit rationnel ou les débuts de notre esprit ? Sont-ce des boules de lumière qui sont à la naissance de ces crop circles ? Est-ce un message pour enseigner à l'être humain que l'univers n'est pas absurde ? Est-ce que l'évolution de l'être humain a un sens ? On ne peut se mettre d'accord sur l'origine du phénomène. Les tentatives d'explication citées vont de la fraude aux extraterrestres, ou les forces surnaturelles, les hérissons, les radiations cosmiques, ou même les esprits. Qu'en est-il réellement de ces cercles céréaliers ? Il en demeure que les cercles céréaliers sont sophistiqués et complexes. On est très loin de la simple coupe avec une faux. La géométrie et la mathématique, que veulent-elles nous communiquer ? Quel est le message ? Qu'en est-il sur le faux ? Qu'en est-il sur la forme ? Les lignes droites et les courbes, que révèlent-elles donc ? S'il y a eu des canulars, en 1990 notamment, ils ne le sont pas tous. Qui donc gère à la médiatisation ? Quelle est la vraie information ? Cherche-t-on à ce que l'être humain puisse prendre conscience de son degré de manipulation ? Quelle est l'essence de la communication ? Qui sont les responsables ? Quel est leur objectif ? Est-ce que les cercles céréaliers existent pour aider le soul en le purifiant ou en l'iradiant ? Sont-ce des symboles ou des galaxies ? Sont-ce des hiéroglyphes ou des pictogrammes ? Est-ce un message d'amour ? Est-ce que nous sommes observés ? Est-ce qu'on voudrait que nous prenions conscience que nous maltraitons la planète ou nos contemporains ? Il y a de plus en plus de signes, ce qui impliquerait que la solitude de l'être humain, cela n'existe pas. Peut-être, ne l'avons-nous jamais été.